Bienvenue à l'épisode hors série numéro 1 de Children of the Sabbath, puisque plus que des enfants de la mer ou de la tombe, nous sommes avant tout des enfants de Sabbath. Bon Gabriel, qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, qu'est-ce qu'on fait ? On fait l'épisode 4 là ? Bah c'est ce que je pensais, mais finalement quelque chose a chamboulé notre programme. Qu'est-ce qu'il vient de sortir ? Il vient de sortir un album qu'on a attendu pendant une petite grosse grosse dizaine d'années. Enfin que tu as attendu. Oui, que moi seulement j'ai attendu, puisque toi en fait tu t'en foutais complètement. C'est l'album solo Thorns de Tony Martin. De Tony Martin, donc le deuxième chanteur de Black Sabbath en termes d'album, on va dire derrière Ozy et en termes de longévité. Pas le plus aimé forcément, ça sera notre boulot de vous expliquer pourquoi il faut quand même aimer Tony Martin. Je vais pas dire aduler, mais aimer Tony Martin. Mais ça on verra ça plus tard, comme on le dit souvent. On verra ça plus tard. Donc Tony Martin qui chamboule notre programme avec son album Thorns. Est-ce que rapidement on peut expliquer qui est Tony Martin ? Alors Tony Martin, c'est un chanteur britannique qui a commencé sa carrière, on va dire, une quinzaine d'années après les débuts du SAB. Qui est de la même région, qui est de Birmingham aussi. Donc Tony Martin qui a donc 5 ans de moins que les membres historiques du SAB et qui a commencé sa carrière après. Alors il y a une anecdote marrante d'ailleurs qu'on s'est repassé l'autre jour en privé. C'est que Tony Martin, il a vu Black Sabbath à la grande époque dans les petits clubs, etc. Avec sa copine de l'époque et il dit qu'il a trouvé ça nul. Il avait pas aimé, ouais. Il a pas aimé du tout et c'est en fait des années après qu'il s'est rendu compte en fait que le groupe était super... Enfin était bien quoi et que du coup il est tombé en osmose avec les riffs d'Iomi. Et au début des années 80, Tony Martin c'est un petit chanteur local de la scène de Birmingham. Il joue dans des petits groupes de New Wave of British Heavy Metal dont un premier groupe qui s'appelle Orion qui a fait je crois la première partie de Motorhead sur quelques dates. Ensuite il a fondé The Alliance qui est pareil un petit groupe un peu glam, New Wave of British Heavy Metal qui a pas eu énormément de succès à part un petit succès d'estime. Et en fait à partir de 85 il commence à être repéré par le management de Iomi qui commence à avoir des petits problèmes de chanteur on va dire réguliers. Et il est déjà dans les starting blocks pour remplacer le chanteur de Black Sabbath si jamais il y a une défaillance. Il est mis donc en stand-by au départ. Voilà, il est mis en stand-by et disons qu'il y a une première opportunité qui commence alors ça on y reviendra dans les futurs épisodes qu'on fera il y a une première opportunité qui commence à s'offrir à lui quand Glenn Hughes se barre de Black Sabbath en 86 finalement il a pas le job c'est Ray Guylaine l'acheteur américain qui a le job et Ray Guylaine se barre à la fin de la tournée enfin se barre à la fin de la tournée non puisque en fait Ray Guylaine aurait dû enregistrer cet album Eternal Idol qui donc est l'album de 1987, année de ma naissance qui est considéré comme un des albums de Black Sabbath les plus, vraiment les moins intéressants pour certains fans mais bon je sais pas si on y reviendra parce qu'il y a des très bonnes choses dessus mais voilà c'est pas un album si mauvais que ça et bah en fait donc il y a une version entière de l'album qui a été enregistrée avec Ray Guylaine qui se barre ouais en démo voilà en démo qui se barre avant la fin des sessions et du coup Tony Martin est appelé en urgence c'est son moment ouais est appelé en urgence pour enregistrer, réenregistrer tout l'album et bah c'est le début de sa carrière au sein du groupe puisque suive ensuite Headless Cross qui est probablement son album le plus apprécié puisque c'est un excellent album de heavy fin 80 dit presque power voilà presque des power metal ensuite suite Tyr qui est en fait un Headless Cross 2 dans la forme c'est à dire c'est un peu la même chose mais avec une thématique plus scandinave voilà ensuite il y a le bref retour de D.O. pour The Humanizer mais il existe des démos de The Humanizer avec Tony Martin ce qui est l'information qu'on savait depuis des années mais qu'il a confirmé seulement il y a quelques semaines sur internet ensuite il y a Cross Purposes alors ça c'est la version live c'est Cross Purposes live le live qui a été tout à l'heure de la tournée parce que je n'ai pas le vinyle qui est très difficile à trouver voilà et enfin 95 le dernier album de Tony Martin Forbidden voilà qui est le dernier album avant le retour d'Ozy et avant la reformation du line-up d'origine donc nous si on part de Forbidden parce que sa carrière dans sa batte on en parlera plus précisément plus tard il sentait que c'était la fin il avait il a d'ailleurs avant ça lorsqu'il y a eu le départ le retour de D.O. et son premier départ il a sorti un premier album solo qui s'appelle Back Where I Belong voilà donc je repars de là où je viens qui veut clairement dire ce que c'est parce que l'histoire de Tony Martin c'est l'histoire de quelqu'un qui a décroché la timbale qui a décroché le jackpot avec Black Sabbath et qui savait très bien qu'il allait repartir dans un relatif anonymat par la suite donc son premier album solo c'est ça est-ce que tu veux nous en parler ? ouais alors c'est un album donc comme on l'a dit qui sort en 92 donc au moment où en fait Tony Martin est provisoirement viré du groupe pour permettre le retour de D.O. sauf que Tony Martin comme il a une certaine il a des bons contacts notamment il est copain avec Brian May il est copain il est resté très pote avec les musiciens du sable notamment avec Cozy Powell avec Neil Murray etc qui eux aussi ont des contacts et en fait il décroche un contrat chez Polydor major voilà gros guest gros guest et surtout il y a du pognon dans cet album un album d'ailleurs lui-même dit je me suis un peu laissé comment dire avoir par la pas du gain c'est-à-dire qu'on m'a dit fais un album de pop rock et j'ai fait un album de pop rock art d'FM c'est du la mode du début des années 90 voilà et du coup l'album est pas nul mais il est pas très très intéressant et en fait on comprend pourquoi il a pas marché c'est-à-dire que ça a été un four c'est-à-dire que l'album est très lisse c'est du rock FM c'est ça voilà il mettra donc après retour dans retour dans Black Sabbath et après un petit peu plus tard bien plus tard même parce que c'est le deuxième album Scream sort 2005 et c'est une période où vraiment Tony Martin il est complètement oublié du grand public parce qu'Ozy est revenu dans Black Sabbath donc la période de Tony Martin c'est déjà de l'histoire ancienne alors que c'était il y a seulement c'était il y a moins de 10 ans mais au début des années 2000 la période de Tony Martin elle est effacée plus personne n'en parle plus personne ne s'intéresse à ça elle n'existe pas mais même les disques sont difficiles à trouver et là justement on a appris seulement il y a quelques semaines que les albums de Black Sabbath de la période de Tony Martin allaient enfin être réédités et enfin après moi ça fait 15 ans que j'attends ça ça va enfin être réédités et il se trouve qu'à l'heure actuelle en 2022 on les trouve toujours pas sur Spotify on les trouve toujours pas sur c'est très difficile de les trouver chez les marchands de disques physiques c'est à dire que moi je les ai achetés mais j'ai dû les commander sur des sites à l'autre bout du monde et tout machin on les trouve pas on les écoute pas avec Youtube tout est écoutable mais en tout cas elles sont pas sur Spotify on voit qu'il y a une volonté du groupe de ne pas capitaliser sur ce moment là de l'histoire chose qui risque donc de changer avec ce contrat qui a été donc officiellement signé et annoncé par Tony Martin d'une Black Sabbath era enfin Tony Martin era qui devrait être une box normalement qui devrait être une box et perso moi ça me fait un peu chier parce que moi ce que j'attendais c'est qu'ils soient tous réédités séparément dans des éditions mais bon après on sait pas ce qu'ils vont mettre dedans on verra en attendant les annonces mais c'est normalement 2022-2023 et donc comme tu l'as dit il y a eu un deuxième album solo parce que alors évidemment Tony Martin a fait plein d'autres projets avec plein d'autres gens notamment avec des guitaristes italiens notamment avec Dario Mollo qui est un guitariste qu'on retrouve sur son troisième album solo un autre guitariste italien qui s'appelle Aldo Giuntini et il a fait plein de petits projets comme ça avec eux des trucs vraiment confidentiels qui sont sortis que chez les fans de rock mélodique tu vois c'est ça il est devenu un RAD Studio il le dit lui-même il a fait très peu de live on sait qu'il a monté sur scène avec quelques groupes dont Halloween Candlemas mais c'est plutôt quelqu'un qui a fait du studio et notamment ses albums qui s'appelle Frontiers Records donc il y a la belle qui a pris l'habitude de faire des featuring entre gens pour capitaliser un petit peu sur la reconnaissance du public pour certains musiciens et donc voilà c'est surtout dans cette scène là qu'il a évolué et il a voulu quand même après Scream très vite enclencher sur un troisième album qui a été annoncé dans ces eaux là dès 2007-2008 il en parlait qui aurait dû s'appeler Book of Shadows qui est donc le titre un des titres qu'on trouve sur la tracklist de Fornes et voilà et on n'en a pas entendu parler pendant longtemps il y a eu quelques je crois il y a eu quelques extraits qui ont fuité notamment il y avait un titre je crois qu'il a composé à ce moment là qui avait un peu fuité mais sinon rien on n'a rien entendu pendant des années jusqu'à là 2000 alors chose intéressante en fait le moment où il commence a annoncé que son troisième album solo est fini c'était plus d'un an avant sa sortie et il commençait déjà à dire qu'il y avait des labels intéressés etc donc en fait l'album il est fini globalement depuis 2020-2021 il dit qu'il a profité des confinements etc de la pandémie pour enfin finir son album bon voilà et il nous arrive deux ans plus tard presque deux ans plus tard puisque puisque ça ne sort pas sur les labels tels qu'il l'a annoncé mais sur des labels plus confidentiels cet album il sort à la faveur d'une rencontre je crois que Tony Martin avait besoin d'avoir une émulsion on va dire musicale avec quelqu'un et donc c'est Scott McLellan qui est un guitariste américain qui l'a contacté sur Facebook en lui proposant des riffs qui a créé selon Tony Martin le déclic nécessaire pour composer cet album voilà un mec complètement inconnu complètement inconnu qui joue dans un tribut de bandes de Pantera et qui physiquement ressemble un peu c'est John Schaeffer ouais John Schaeffer on est sur du motard américain on est sur un mec qui va envahir le Capitole 6 janvier 2021 c'est ça et donc ce McLellan je vais réussir à le dire Tony Martin le compare à Tony Hayomi beaucoup on lit le livret il dit en tout cas qu'il retrouve cette science du riff et cette proximité cette complicité avec un musicien moi je trouve pas ça très gentil pour Tony Hayomi non non c'est une comparaison compliquée parce que justement cet album je pense avait besoin en effet de cette émulation et qu'il l'a trouvé chez cette personne les mauvaises langues diront peut-être que c'était le seul dispo à ce moment là ça je sais pas ce que je sais c'est que Tony Martin aime bien aussi dire que ce jeune guitariste américain Scott on va l'appeler ne connaissait pas le fait que Tony Martin ait joué dans Black Sabbath et qu'il n'a pas contacté pour ça on a du mal à y croire par contre en tout cas ça lui a permis d'aller au bout de cet album qui donc enfin est sorti qu'on va pouvoir un peu dégoûter alors ce qui est intéressant c'est qu'en plus Tony Martin a dit Scott McLellan a enregistré toutes ses pistes de guitare en un jour ils ont booké un studio pour l'enregistrer il a fait tout en un jour donc je pense qu'effectivement il y a quand même l'envie de ce mec de faire de la zik et de sortir ça et puis c'est pro le gars il arrive il enregistre bam alors que Tony Martin lui met 15 ans pour enregistrer des titres c'est pour ça que clairement on peut lui donner ce crédit là c'est que sans lui l'album aurait sûrement l'agéter encore longtemps et voilà l'album en question Monkshorn musicalement on va retrouver ce côté gros métal ces gros riffs on va penser à Pantera on va penser on parlait de John Schaeffer moi je pense à Ice Earth aussi parce que parce qu'il y a ce mélange entre d'énormes riffs des arpèges des ambiances et cette voix de Tony Martin qui est une bonne voix encore aujourd'hui à 67 ans il a vraiment encore une puissance vocale qui est assez incroyable et ce mélange là qui amène des choses intéressantes parce qu'il y a des bonnes parties vocales parce qu'il y a quelques riffs qui sont sympas après va péger par autre chose que moi je vais appeler un excès d'enthousiasme de studio il y a beaucoup de petites idées de studio de petits trucs rajoutés de petits overdubs qui quand même vont dans le gênant je disais un peu du boomer metal déjà il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé c'est les musiciens les autres musiciens qui jouent là dessus parce que il y a Danny Nidam qui est le batteur actuel de Venom groupe qui est mon deuxième groupe préféré donc moi déjà je suis super content qu'il y ait un mec de Venom qui joue sur le projet d'un mec de Black Sabbath déjà moi ça me fait plaisir ça fait un drôle de mashup voilà ça fait un drôle de mashup par contre après dans le reste des guests c'est un peu voilà c'est un peu la foire au troisième couteau c'est à dire qu'on a on a Magnus Rosen qui est l'ancien bassiste d'Hummerfall qui je suis désolé mais c'est le Yngwie Malmsteen de la basse suédois c'est à dire que le mec à la fin d'un titre il se fend quand même je crois c'est le deuxième titre je crois il se fend il se fend d'un solo de basse mais nullissime moi perso je trouve pas bon du tout je suis bassiste j'adore les mecs qui font des solos de basse mais là c'est nul c'est plein d'effets c'est pas très intéressant quoi et voilà et puis sinon alors après globalement l'album a quand même une grosse sonorité ouais power US quoi enfin power metal US à la Pantera il y a vraiment des choses que tu peux tu peux trouver chez des petits groupes je vais te dire un truc un peu méchant ça sonne un peu projet enregistré à la va-vite par Team Reaper Owens tu vois il y a un côté Team Reaper Owens qui a un côté en effet le second couteau qui essaye de réexister un petit peu voilà maintenant est-ce que cet album vaut le coup il y a donc trois chansons qui sont composées par Tony Martin composées à la guitare acoustique puisque c'est comme ça que lui compose qui sont donc Book of Shadows ouais Crying Wolf et This Is Your Damnation voilà ces trois chansons là moi je trouve que c'est les trois les trois plus intéressantes de l'album peut-être les trois plus sabbatiennes aussi on va y retrouver je trouve que dans la guitare acoustique il y a un petit côté hispanique qui m'intéresse pas mal ouais et elles ont un tempo un peu enlevé peut-être un petit peu plus de groove que le reste qui déboule pas mal voilà il n'y a pas que ça mais moi c'est les trois que je vais retenir chose qu'on n'a pas dit en fait c'est que Tony Martin c'est à la base un multi-instrumentiste c'est-à-dire que quand il a commencé sa carrière musical il était guitariste déjà il sait jouer de plein d'instruments il sait jouer de la batterie il sait jouer de la basse il joue du violon et on retrouve du violon notamment sur plusieurs pistes dans ses trois albums solo il y a du violon donc c'est vraiment ça c'est sa marque de fabrique en fait même en live quand il fait des tournées solo il joue du violon sur scène donc ça c'est vraiment sa marque de fabrique c'est de foutre des petits solos de violon un peu folk irlandais ça c'est vraiment son truc à lui effectivement les trois titres qui ont été composés c'est les trois titres qu'il a composés dans les années 2000 et en fait c'est là où l'album pêche un petit peu par un manque de cohérence c'est à dire qu'on sent que ces trois titres qui ont été rajoutés sur les compositions de Scott McLellan voilà certes alors la production est globalement assez uniforme donc du coup c'est grosse prod ils ont réussi à uniformiser le tout et globalement l'album il s'écoute bien mais par contre tu sens clairement qu'il y a deux projets séparés qui ont été collés l'un à l'autre et que bon je sais pas si Scott McLellan a enregistré des trucs sur ces trois pistes là mais ça sent clairement le bricolage dans l'écriture de l'album et donc après quand on a des idées qui sortent qui sont intéressantes qui attirent un petit peu l'oreille elles sont contrebalancées par des choses un petit peu plus compliquées on pense par exemple en Black Widow Angel donc il y a le fameux solo de basse presque aquatique voilà c'était ça le titre de Magnus Rosen qui sort un peu de nulle part et on va retrouver sur toutes les pistes des choses comme ça on dit ah s'il y avait un producteur s'il y avait un peu de sérieux s'il y avait de professionnalisme on n'aurait pas fait ça voilà mais dans l'ensemble il y a des choses à écouter c'est un album qui vaut l'écoute de toute façon ce qui vaut l'achat bon courage on va parler rapidement d'où est-ce qu'il sort donc voilà je t'ai dit les trois titres que je voulais mettre en avant je crois que t'avais Sorn ouais la chanson titre Sorn où du coup il y a Pamela Mour qui fait un guest dessus Pamela Mour qui est donc celle qui chantait c'est une chanteuse de heavy metal américain qui maintenant a une carrière solo confidentielle mais pas trop inintéressante qui est une grosse pote de Tony Martin enfin pareil une pote de Facebook on va dire mais au moment où il avait besoin d'une voix féminine c'est une chanson qui parle de violence et d'abus sur les femmes il avait besoin d'un contrepoint féminin bon c'est pareil toujours pareil il dit que c'est son label qui lui a proposé Pamela Mour et qu'il a dit mais oui mais quelle évidence c'est ma pote c'est beaucoup d'évidence un peu comme ça je pense qu'il y a une version un peu romancée de l'histoire mais en tout cas c'est elle ça amène le contrepoint qu'il faut voilà il y a aussi sa fille qui chante à la fin de Book of Shadows qui déclame elle fait du spoken word qui déclame quelque chose c'est Laura Hartford parce que oui on l'a pas dit mais Tony Martin est un nom de scène son vrai nom à Tony Martin c'est Anthony Hartford voilà et c'est pour ça que sur l'album on retrouve aussi Joe Hartford qui est son fils qui est guitariste et qui jouait déjà sur Scream en fait c'est un album familial il y a de ça là il y a les deux enfants je sais pas s'il en a d'autres en tout cas les deux enfants qui font un peu de musique sont sur l'album voilà il y a aussi un côté un peu Judas Priest sur certains titres par exemple sur le titre d'ouverture As the World Burns qui est pas un mauvais single d'ailleurs parce que c'était le premier single vraiment sérieux qu'ils ont sorti de l'album avec un clip pas sérieux non le clip il est fait sous Photoshop avec des stock shots d'images comme 99% des clips qui sortent maintenant parce que maintenant les gens ont plus vraiment de budget pour faire des clips ou plutôt des groupes qui normalement ne devraient pas faire de clips on n'a pas suité d'en faire grâce au côté pas cher d'en effet de photo mais le clip As the World Burns n'est pas le pire que j'ai vu sur internet il y en a des beaucoup plus beaucoup plus méchants mais voilà il y a un côté un peu Judas Priest et c'est ça qui justement est un des petits points faibles que moi je pourrais trouver l'album c'est que Tony Martin clairement il a une voix de ouf il peut chanter du power metal il peut chanter du Judas il peut chanter mais il n'a pas la voix d'un Alford il n'a pas les aigus donc il y a des moments où tu sens qu'il va très très haut parce qu'il peut sauf qu'il ne peut pas aller plus loin et il est obligé de redescendre et du coup ça donne un côté un peu cheesy à certaines de ses lignes vocales alors qu'il n'est pas c'est un très bon technicien c'est un très bon chanteur mais il y a des moments où il est vraiment dans ses limites et même s'il est juste il est toujours un peu il est juste dans les deux sens du terme il est juste il est juste on parle un petit peu de sa sortie des labels donc c'est un album qui a été annoncé bien un an avant sa sortie ouais un an avant sa sortie et en fait pendant des semaines des mois on savait que l'album devait sortir sur deux labels dont on va parler mais en fait il n'y avait aucune date annoncée et c'était vraiment ça sentait l'amateurisme dans la sortie donc il y a un label australien pour commencer qui s'appelle Battle God Records Battle God c'est un label qui est tenu par un monsieur qui s'appelle Peter Koteski alias Gorgorot dans son groupe de black metal australien Baltac et voilà donc il a son petit label et notamment il avait sorti entre les sorties de son propre groupe l'album de Tony Miles qui a été chanteur chez Shai et chez TNT donc qui est anglais qui est un peu pareil un second couteau enfin Circuit League 2 et donc peut-être que c'est comme ça que s'est fait la connexion en tout cas qui a fait qu'il a pu avoir Tony Martin ou être en contact ou gagner la confiance de Tony Martin disons que je pense qu'il a dû lui proposer le deal le moins compliqué c'est possible parce qu'il y a un truc dont on a vaguement évoqué mais c'est qu'en fait cet album il est très difficile à trouver lui il a le deal australien et européen a priori sachant qu'européen il y a zéro distrib je suis allé encore chez un disquaire l'autre jour l'album tu le trouves pas il a zéro distrib donc c'est que de l'import mais en tout cas c'est lui qui est censé avoir l'Europe et pour les Etats-Unis il y a une distribution chez Darkstar Records voilà plus Alien Records pour le Brésil le Brésil soyons honnêtes Tony Martin a une crédibilité et un nom au Brésil donc c'est bien qu'il est sorti là-bas donc voilà ce sont ces trois labels-là qui s'organisent pour la sortie de Sornes qui fait que l'Europe qui est quand même un marché pour le métal non négligeable n'est pas distribué correctement si vous voulez commander le CD puisqu'on ne parle que de CD il n'y a pas de vinyle pour l'instant même si c'est annoncé il n'y a pas il vous coûtera plus cher de frais de port que d'achat du disque ça c'est une honte alors que tu vois moi je collectionne les CD pas toi moi je le veux le CD et je ne le commande même pas parce que je n'ai pas envie de me ruiner tout ça pour un CD 17 ou 18 euros de frais de port alors chose intéressante et ça Martin il en a parlé sur les réseaux sociaux il y a quelques jours c'est qu'en fait l'album il y a deux versions différentes c'est-à-dire la version Battle God et la version Dark Star et en fait il y a des artworks différents et il a dit que c'est un choix volontaire de sa part c'est pour attirer les collectionneurs d'accord l'artwork et enfin les photos qui illustrent l'artwork ce sont l'oeuvre de Tali Savage qui est une photographe américaine mais vivant à Stockholm en Suède qui notamment bosse avec avec des magazines des magazines suédois de métal et qui est reconnue pour être une photographe qui travaille pas mal dans les tons de verre d'ailleurs je trouve comme la pochette de Sands comme la pochette de Sands voilà qui fait de jolies photos mais avec ce côté je vais redire boomer encore cheesy voilà elle photographie des gens déguisés en vikings des gens un peu elfiques ou des photos de mode un peu bon voilà elle a un joli grain on va dire elle fait des jolies photos mais elle a un oeil d'un autre temps quoi voilà mais ça fonctionne bien avec Tony Martin surtout la pochette de Sands on dirait qu'elle a été faite dans les années 2000 c'est ça on est sur on a 20 ans de retard ouais et donc la différence notable entre les deux livrets c'est notamment l'espèce d'ange vue de dos qui est Tali Savage elle-même vue de dos avec des impressions graphiques de tatouage sur son dos qui est pas la même aux Etats-Unis je crois et il y a aussi une photo alors là je crois ça pue la 3D le modèle 3D avec un coeur entouré d'épines oui et en fait tu le trouves derrière sur la version américaine je crois et alors que dans une autre version voilà donc il y a des artworks différents mais justement le livret bon moi j'ai pas le CD mais j'ai pu voir des scans du livret sur Discogs ou sur d'autres pages Facebook ça pue l'amateurisme c'est Tony Martin lui-même qui a fait la maquette du livret ça se voit ça se voit que c'est lui enfin il y a des trucs c'est pas assez marqué d'ailleurs dans les crédits que c'est lui qui l'a fait il y a des paragraphes qui sont pas calés tu sens qu'il n'y a pas un pro qui est passé derrière c'est amateur encore une fois c'est dommage parce que les deux précédents albums ces deux précédents albums solos étaient mieux réalisés je pense que chez Polydor ça se passe pas comme ça Polydor il y avait du budget et même Scream alors bon l'artwork de Scream est un peu chum mais c'était déjà sorti sur un label un peu plus important c'était une filiale de Steam Hammer un truc comme ça donc il y avait un peu plus de professionnalisme même si l'artwork était déjà cringe mais là Thorns bon la pochette encore je trouve ça va ça va mais les artwork à l'intérieur c'est moche Tony Martin et son bordana la main devant c'est des photos en plus si vous suivez Tony Martin sur les réseaux ce que je peux vous conseiller de faire parce qu'il dévoile pas mal d'anecdotes concernant Sabat donc c'est plutôt intéressant dont des trucs qu'on va devoir des trucs qu'il a dit qu'on va ressortir dans nos épisodes sur ses albums avec Sabat en tout cas nous on voit un intérêt à le suivre et puis voilà bon après c'est toujours les mêmes photos qui sont mises en avant ça montre les limites stylistiques du truc grande question c'est l'avenir de cet album je pense pas qu'il soit défendu sur scène je pense pas vraiment qu'on puisse s'attendre à un autre album solo dans la foulée ah si justement parce que son label lui a dit nous on sort une version vinyle de Sorns si jamais tu nous sors un autre album et ils veulent faire une version double vinyle voilà ils veulent faire une version double vinyle ce qui là encore est complètement nul d'un point de vue commercial commercialement c'est idiot donc je ai vu que Scott McLellan visiblement a donné satisfaction à Tony Martin je pense qu'ils vont refaire un autre album après à suivre tu me racis de la belle à Londres pourquoi pas mais bon sans distribuie européenne c'est vrai qu'on se sent un peu mis à part voilà on sait aussi que la suite pour Tony Martin donc c'est la sortie de cette box on risque de le revoir dans ces conditions là nous en France là on a un double article dans les recards du mois précédent et de ce mois-ci sur Tony Martin sur Black Sabbath Air Tony Martin et je pense qu'à la sortie de la box on aura des inédits évidemment on attend tous Forbidden remixé puisque ça c'est annoncé depuis 20 ans ça fait 20 ans que c'est annoncé que c'est fait et Tony Ayumi nous jure que cet album était excellent avec un nouveau mix on a envie de juger aussi sur pièce et puis d'avoir des bonus des extras des choses comme ça qui permettent de compléter un peu moi ce que j'attends c'est vraiment une édition des lives de la période Edless Cross alors je sais pas je pense que le live à Moscou dont on parlera dans l'épisode sur Edless Cross parce qu'il est incroyable ce live historiquement la tournée en Union Soviétique moi je peux en parler des heures tellement c'est rigolo mais moi j'espère qu'ils vont au moins réussir à ressortir des lives de cette période là parce qu'il y a quand même des trucs super qui se sont passés à cette époque là et puis vocalement encore une fois ça va remettre Tony Martin au milieu du village du village Edless Cross parce que c'est là où il habite faut le dire ouais c'est un endroit en Angleterre qui s'appelle Edless Cross c'est un lieu dit je crois un lieu dit ouais près de Birmingham d'ailleurs c'est ça donc voilà c'est tout ça qu'on attend et on lui souhaite bien le meilleur quant à nous on va peut-être se dire au revoir on va se retrouver pour le volume 4 bientôt ouais bientôt je pense début mars voilà le temps que tout ça se fête en place et on vous encourage à continuer d'aller regarder les 3 premiers épisodes du podcast qu'on a fait dont notamment les 2 premiers qu'on a ré-uploadé sur la chaîne Children of the Sabbat puisqu'au début c'était sur la chaîne Tits et maintenant c'est sur la chaîne Children of the Sabbat donc voilà et puis à nous suivre sur Facebook et sur Instagram on a des pages où on partage des trucs sérieux des trucs parfois très rigolos vous n'êtes pas à l'abri d'apprendre quelque chose sur Sabbat voilà vous apprendrez toujours quelque chose sur Sabbat puisque plus que des enfants de la mer ou de la tombe nous sommes avant tout des enfants de de Sabbat salut tout le monde je veux dire I really like Black Sabbath that was really cool they have like they have Ozzy Osbourne they have a great guitar person sorry I don't know your name there's like some really good drum parts pretty awesome Sous-titrage ST' 501